L'autre, et vous savez ce que celui qui a été giflé a fait, il a écrit dans le sable. Il dit aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. Et puis ils ont continué leur chemin. À un moment donné, ils sont arrivés à une oasis, c'est-à-dire où il y a l'eau, il y a de l'eau. Et ils ont décidé de se baigner, de nager. Et celui qui a été giflé, il ne sait pas nager. À un moment donné, il a commencé à se noyer. Et celui qui l'a giflé, qui sait nager, va sauver son ami. Il le sauve, il l'amène au bord du rivage. Quand il reprend son souffle, il va écrire sur une pierre. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Et celui qui l'a sauvé, qui sait nager, et qui l'a giflé, lui demande, mais pourquoi est-ce que quand on a eu notre dispute et que j'étais giflé, tu as écrit sur le sable. Et quand j'ai été sauvé la vie, tu as écrit sur une pierre. Et l'autre de répondre, quand quelqu'un te blesse ou te fait mal, il faut, et on écrit dans le sable, pour que le vent du pardon l'emporte. Mais quand il te fait du bien, il ne faut jamais oublier ce bien-là, parce que c'est ça qui solidifie notre amitié. Chers frères et sœurs, c'est la conclusion. Que la haine qui t'habite, la colère, la vengeance, la rancœur qui t'habite, il faut l'écrire dans du sable, c'est-à-dire qu'il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Celui qui t'a fait du mal, sans doute il t'a failli faire du bien. Et regarde le bien fait. Parce que la colère nous détruit, la haine nous détruit, la vengeance nous détruit, mais le pardon nous guérit. Recueillons-nous et prions.